Pour aller de l'avant, ne me parle pas que ça ne marche pas, à moins qu'il soit aveugle. Regarde autour de moi là, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est le diable, non ? Les centres-là, c'est le diable. Il y a un bavardé au hasard. Est-ce que tous les centres-là, c'est le diable ? Vous avez la question ? Hein ? C'est les Américains qui sont venus construire ici, c'est les Français qui sont venus construire, c'est les Allemands qui sont venus construire, c'est les Russes, les Chinois. Est-ce qu'ils ont un poporo ici ? Vous pouvez la question ? Il y a la confession qui est là. Maintenant, les gens disent, bon, votre prière de la foi là, la foi là même, c'est quoi ? Nous on a tout essayé, ça ne marche pas. Donc, tout ça, la Bible répond toujours à la Bible. N'allez pas faire une discussion, ou râle avec des gens pour perdre votre temps. La Bible répond à la Bible. As-tu une question biblique ? Va à la Bible, tu auras une réponse biblique. La question biblique doit avoir une réponse biblique. On ne peut pas répondre à la question biblique avec des pensées humaines, des pensées naturelles. Donc, mon frère, c'est pourquoi Dieu te dit, et les gens disent à Dieu, parce que ce que tu dis là, c'est bien, mais rien n'est possible à Dieu. Oui, parce que vous êtes d'accord. Je dis, on est d'accord. Oui, rien n'est possible à Dieu. Mais ce n'est pas fini. Dieu a une réponse pour toi. Écoute dans la Bible que rien n'est possible à Dieu. Il est d'accord avec toi. Il est 100% d'accord avec toi. Dieu te répond, tu ne sais pas qui, tu ne veux pas savoir qui tu es. Dieu te répond par Marc 9, 23. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Dieu parle, Jésus le dit, si tu peux. Le père de l'enfant malade a dit à Jésus, si tu peux. Jésus dit, ah non, ah non, 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 n'aimais pas ton problème sur moi. Tout est possible à celui qui croit. Alors, donc, la prière de la foi est basée, donc, c'est une prière qui est basée sur la foi de la personne qui l'a fait. Et Dieu te met au même niveau que son fils. Il te met au même niveau que son fils, Jésus. Il t'élève parce que tu es un de ses fils. Comme Jésus est né par le Saint-Esprit, il te met au même niveau que Jésus. Jésus a dit d'ailleurs dans Jean 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, là-bas, là, c'est pas, si vous priez, si vous exigez quelque chose à mon nom, je le ferai. Donc, tu comprends, donc, si tu comprends ça, ça va t'aider. Donc, on voit ici, donc, dans ce passage-là, que tout est possible à celui qui croit. Et Dieu te dit, c'est normal, parce que celui qui croit à moi, je suis le premier, je dis, la foi vient de moi. et c'est par la foi que j'agis. Alors, si cette foi-là, comme je te l'ai communiqué, si tu gardes ça, tu vas avoir le même niveau de foi que moi, frère, parfois, on ne croit pas ces choses-là. les disciples ne croyaient pas ça. Ah non, tout sauf ça. la foi, c'est lié à, ce n'est pas lié aux choses que tu fais. Non, mon frère. Donc, comme Dieu nous dit là, qu'est-ce que Dieu dit, Romains 12, verset 3, Romains 12, verset 3, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir de lui-même une très haute opinion, mais de révertir des sentiments modestes selon la mesure de foi qui nous a été impartée à chacun d'entre nous. Ah, selon la mesure de foi que Dieu a départie. Dieu a départie à chacun. Ah, mais dis que tu n'as pas la foi là. Je ne suis pas d'accord. L'incrédulité veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui a la foi qui refuse de l'exercer. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Les incrédules, il y a des incrédules dans ce monde-là, mais les incrédules dans l'Église, ils discutent tout le temps avec les choses de Dieu. Ah oui, oui, mais si votre affaire de foi était vraie, mais pourquoi l'autre là, pourquoi l'autre là est mort ? Pourquoi ? Pourquoi les passés sont attaqués ? Mais il faut aller, il faut sortir, devenir féticheur. Voilà, comme ça, tu verras tes réponses là-bas. Pourquoi, pourquoi là ? Dieu ne répond pas, moi je ne te répondrai pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais perdre mon temps pour te répondre, tu as la Bible. Tu comprends ? tu as la Bible, tu as la Bible, tu peux la lire. C'est pas moi, tu ne peux pas perdre mon temps parce que tu réponds à des questions dont tu connais la réponse. Voilà. Ne perdez pas votre énergie, votre chrétien qui parle de temps à vous pour des questions. Même si vous insultez, vous êtes ignorant, il faut accepter. ça ne fait pas de problème. Donc mon frère, donc tu vois ici ce qu'il dit, mais ce n'est pas fini. Quand on te dit ça, le Seigneur parle, le Seigneur nous guide. Donc tout ce qui est au niveau de la foi, il dit tout est possible à celui qui croit. Alors à ce niveau-là, Dieu me met à son niveau et je continue. Et je continue comment ? Parce qu'Ephésiens 2, 8, 9 vient pour appuyer Romains 12, 3 que Dieu nous a départés à chacun la mesure de foi. Donc ça veut dire quiconque est né de nouveau a une mesure de foi à lui. Alors il dit, c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. On te montre aussi que le salut et la foi sont liés. Pourquoi ? Le moyen de la foi. Comment ? Romains 10, 17 dit quoi ? La foi vient et ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est tout ça là, je ne vais pas dire que je n'ai pas la foi. Dieu a rassemblé tout ça. Donc quand j'entends la prédication pour la première fois, j'ai accepté Jésus, j'ai reçu la foi. Dieu a mis en moi la mesure de foi. Donc à cause de ça, je suis sauvé par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu à ce niveau-là. Donc mon frère, j'ai trois passages clés, je ne vais pas aller plus loin. Romains 12, 3 Dieu a donné à chacun la mesure de foi. Éphésiens 2, 8, 9 donc c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Troisièmement, c'est ce que je peux lire dans Jude 3. Jude 3, Jude 2. Donc, bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire. Vous voyez bien ? Afin de vous exhorter à combattre pour la foi, quelle foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Tu ne peux pas t'asseoir devant moi ici pour te dire que tu n'as pas la foi. J'ai vu, on dit deux témoignages, toute vérité établée, j'ai donné trois. J'ai donné trois. Romain 12, 3. Il faisait 2, 8, 9. Il a déjà écrit, ce ne soit pas un écrivain public. Il jute trois. Dans l'année de la prière, tu me dis qu'on ne prie pas pour bien causer. Écris tout ça là. Et va mettre ça en pratique. Je vais me donner des résultats et mon cœur se réjouisse de savoir qu'un enfant de Dieu a enfin accepté la parole, l'a mis en application et on voit des résultats palpables. Donc, tu vois mon frère, tu vois ma soeur, ici là, quand tu regardes et tout ça, maintenant que je suis en train de te parler, le quatrième élément de la foi, je te parle, je prêche, je dis que la foi vient de ce qu'on entend, parce qu'on a entendu, ce qu'on est en train d'entendre. J'ai en train d'entendre quoi ? J'ai en train d'entendre ma voix. Ce que je te dis là, ça va t'amener à capter donc la foi pour qu'elle soit dynamisée. J'ai noté quelques éléments encore pour te donner, pour que la prière de la foi là puisse aller de l'avant. Alors, donc, ce qui est là, et où est donc le problème quand tu parles de foi, je n'ai pas de foi, Seigneur, c'est ici ou c'est là ? Non, d'où vient ce problème-là ? Puisqu'on te dit, je t'ai donné quatre passages, Romains 12, 3, tu as départé à chacun à mesure de foi. Pourquoi ? Mon frère, parce qu'Ephésiens 2, 8, 9, dit qu'ils sont sauvés par la grâce au moyen de la foi et que cela ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Deuxième témoin, troisième témoin, Jude dit que la foi a été départée à chacun au sein une fois pour toutes. Romains 17 me dit c'est vrai, la foi vient. C'est vrai que maintenant, ces trois-là, on dit c'est un don, on dit la foi vient là, on parle de la dynamique, la dynamique. la foi se met en branle, la foi agit lorsque la parole de Dieu qui est donnée, l'homme qui entend, la foi qui entend, ce qu'il a dit là, la foi, là où il est, on dit la foi vient de ce qu'on entend. On n'a pas dit ce qu'on a entendu, ce qu'on entendra. La foi est actuellement activée par ma parole. Là où tu es, où tu es assise, assise là, si tu crois ce que je dis là, la foi va commencer à agir et la foi va commencer à se manifester. La foi vient de ce qu'on entend, pas ce qu'on a entendu hier, pas ce qu'on entendra demain. La foi est dans le présent continu. Le présent continu. Tu dois saisir ça, croire que maintenant même, la foi est là, la foi que Dieu t'a donnée là, comme un don, et que tu crois que c'est fini là. Cette foi est là, elle veut agir. Donc, tu comprends ? Si tu comprends ça, tu vas commencer à croire maintenant. Tu n'as plus le problème de foi puisque le don est là. Simplement, tu as problème de quoi ? Tu as problème d'incrédulité pour ne pas manifester. Ah, voilà ton problème. Si tu me dis « Ah, je reconnais que j'ai la foi, mais j'ai peur de l'exercer, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Tu peux te donner raison dans ça. » Pour ce titre-là, si on regarde attentivement, tu vas comprendre un certain nombre de choses que j'ai noté ici pour ne pas trop, OK ? J'ai noté ici pour aller donc de l'avant pour que tu puisses progresser et que tu puisses montrer que Dieu est fidèle. Alors, donc, la parole de Dieu, mon frère, porte en elle-même la foi. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle contient déjà la foi. Quand elle vient, la foi d'aujourd'hui là, dont tu as besoin maintenant là, elle est contenue dans la parole du prédicateur. Si le prédicateur prêche la parole de foi, elle est enrobée dans ça. C'est pourquoi ton cœur est, comme Jésus l'a dit, le chant là. J'ai dit le long du chemin, le chant caillouteux, le chant avec des épines et le bon chant où on a tout enlevé. Donc, tu vois, donc c'est à toi. Sinon, dans la parole là, que je te dis maintenant, il y a déjà la foi. La foi est dans ma parole. Mais maintenant, est-ce que ton cœur, c'est quel sort de cœur ? Est-ce qu'il y a un cœur le long du chemin, un cœur où il y a des cailloux, un cœur où il y a les épines, ou le bon cœur ? Donc, c'est ça. Ce n'est pas que... Non. La foi t'a été donnée. C'est un don, une grâce de Dieu. Et ça se manifeste à travers donc la parole prêchée. Première partie, quand la parole t'es prêchée, tu la prends maintenant et tu la pratiques. Ah ! Là, le cycle est complet. Tu l'as entendu, tu l'as accepté, tu l'as mis en pratique et tu vois le résultat. Voici la prière de la foi résumée simplement. Mais je vais continuer pour te convaincre et pour aller de l'avant. Ne me parle pas que ça ne marche pas. À moins qu'il soit aveugle. Regarde autour de moi là. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est le diable, non ? Le centre-là, c'est le diable. Il y a un bavard au hasard. Est-ce que tout le centre-là, c'est le diable ? Tu vois la question ? Hein ? C'est les Américains qui sont venus construire ici. C'est les Français qui sont venus construire. C'est les Allemands qui sont venus construire. C'est les Russes, les Chinois. Est-ce qu'ils ont pas pro ici ? Pourquoi la question ? C'est de regarder des gens qui te conduisent et regarder ceux qui critiquent. Pourquoi les regarder ? Attention, hein ? Ok. C'est pourquoi ta tension monte. Attention, 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 attention. Tension ne te douce pas. On ne comprend pas la parole de Dieu. On ne comprend pas la parole de Dieu. Dieu met quelqu'un devant toi. Il dit « Fixe les yeux sur lui ». Non, non, non. Toi, tu fixes les yeux de ceux qui ont échoué, qui critiquent. Ok. Bonne chance. Suis-les. Qu'est-ce que tu fais ici ? Honnête ? Ne sois pas hypocrite. Il n'est pas d'accord. Tu pars ? Jésus a dit avant. J'ai dit « Qui, comme il ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. » C'était des foules. Les foules qui étaient derrière lui. Dans Jean 6. Jean 6. La foule était là. Il s'arrête. « Qui ne mange ma chair, qui ne boit mon sang, n'a pas la vie éternelle. » Il donne quoi ? Il répète encore ? Il a répété. Il dit « Non, non. Ils ont dit « Non, non. Ça, non. Cette doctrine, la nous refuse. » Donc, tu veux dire qu'on est cannibale. Les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas la foi qui manque. C'est la révélation. Qu'est-ce que la foi ? C'est la révélation des paroles qui éclaire et donnent l'intelligence au simple pour que le simple maintenant agisse. ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont partis. Toutes les foules, on ne sait pas combien. Il y a ces douze personnes, les douze disciples de Jésus. Jésus les demande. Vous voyez bien, Jésus est clair, ferme, sévère. Ce n'est pas un parti politique. C'est pourquoi je ne joue pas avec ça. Je ne suis pas dans un parti politique. Je ne te recevrai pas. Ce n'est pas mon problème, mon ami. Voilà. Il a dit, « Mais vous aussi, vous avez fait partie, non ? Ne voulez-vous pas partir ? » Ils sont arrêtés. On va partir où ? Pierre dit, « Seigneur, à qui il y en a ? » Nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. C'est ça qui devient le petit critique. Et nous, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Nous avons cru, nous connaît. On ne veut pas, l'opinion des gens ne nous intéresse pas. Ce que les gens disent là, ça ne nous intéresse pas. Les critiques des gens ne nous intéressent pas. Nous, nous avons cru. On ne comprend pas tout, mais on croit. Nous croyons à Jésus dit, il n'y a pas de problème. Il y a un qui est parmi vous qui a un démon. Oui. Il n'hésitait pas à dire ces choses-là. Il y a quelqu'un qui est parmi vous qui a un démon. Parfois, il dit, « Races de vipères. » Il dit ça à qui ? Pierre, Jean, Jean. Il dit, « Races de vipères. » C'est parfois. Il disait des choses. Jésus, il était là, il dit, mais tu sais-tu quelle histoire ça ? Et quelle histoire ? Vous voulez être chef, pourquoi ? Quand Jésus va partir, qui va être chef ici ? Il ne faut pas dire ça avec moi. Je dis à mes passeurs, quand le passeur va partir, qui va partir là ? Il va partir avant moi. Non, il ne faut pas penser à ça. Si tu t'as mis à ça, moi, j'ai déjà réglé tout ce qu'il avait dû. Tu t'as mis à la tête. Ok. Oh. Il dit ça, là. Si tu te vois malade, ça, tu es en train de partir. Moi, je vais travailler. Toi, tu vas venir gâter. Moi, je vais passer 100 ans à faire quelque chose. Toi, tu viens en un an par cupidité, par jalousie. tu prends ça et tu gâtes. Et moi, je suis assez au ciel. Tu dis que quelqu'un a gâté ton travail en bas. Yeah ! Non, non, je te livre. Tu meurs. Tu t'en vas avant moi. Personne ne va gâter mon travail ici. Ah bah. On entendait. Et répétez ça aux autres. J'ai déjà dit ça aux... J'ai déjà dit au passage d'ici. Il n'y a pas de vote ici. On n'a pas voté Jésus. On n'a pas voté Paul. On ne me votera pas. On ne m'a pas voté et tout. Et... Dieu parle. Écoute-moi. Si tu n'es pas ma parole, là, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé d'écouter. Tu n'es pas obligé. C'est ce que je t'ai dit, là. Tu ne peux pas me contredire. Ne prends pas tes traditions et venir me contredire. Ça ne marchera pas. Ta tradition ne m'intéresse pas. Ma tradition même ne m'intéresse pas. C'est la parole de Dieu. Tu dis, vos traditions annulent la parole de Dieu. Donc, tu vois. C'est important que tu comprennes. C'est important que tu comprennes. Donc, la foi, mon frère. Donc, Dieu. Car la foi que Dieu nous a donnée, là, c'est quelque chose. C'est un don. C'est une grâce. Il me donne maintenant pour faire quoi? Il me donne pour faire quoi? Nous allons parler de la prière de la foi. On va terminer par là, maintenant. La prière de la foi. Donc, j'ai la foi. Dieu me l'a donnée. Quand j'ai cru, la parole qui a été prégée, la première fois que j'ai entendu la parole, j'ai cru cette parole-là et alors j'ai confessé. à tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels ne sont pas nés par la chair ni le sang, mais ils sont nés par Dieu lui-même. J'ai entendu la parole de foi. La prédication de la foi. La prédication de la foi. Ce que Paul dit, la prédication de la foi, elle est puissante. Les jours de la Pentecôte, Pierre a fait une prédication de la foi. 3 000 âmes sont nées de nouveau. Avec cela, cela veut dire que 3 000 âmes qui étaient venues à la Pentecôte n'étaient pas venues pour le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas qu'il y a le Saint-Esprit. Il y avait 120 personnes dans la chambre haute et des milliers de gens en bas. Ils ne s'intéressaient pas à ce qui s'est passé à la chambre haute. Non, ils s'intéressaient à la fête de Pentecôte qui était là depuis le temps de Moïse. Ils venaient fêter ça. Mais en haut, là, il n'y avait pas de fête. Et c'est dans l'attente. Dans l'attente de voir leur maître parti. Ils ont peur. Qu'est-ce qui va se passer ? Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur ceux qui sont en bas. Le Saint-Esprit est sur 120 personnes. C'est pour qu'on ne peut pas s'inquiéter. Moi, je ne m'inquiète pas. Ce n'est pas la majorité qui fait descendre le Saint-Esprit. Ceux qui sont en bas, là, cherchent à manger. La fête de la Pentecôte va trouver ça dans l'Ancien Testament. Et tu vas voir à quoi ça sert. La fête de Pentecôte n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Rien avec le Saint-Esprit. Aucune relation avec le Saint-Esprit. Si tu veux discuter, on va prendre la fête de Pentecôte dans l'Ancien Testament quand Dieu a dit à Boïs de fêter ça. Non, tu comprends ? Bien saisir. Quand les 120 sont descendus, on ne les a pas appelés Pentecôtistes. On dit disciples de Jésus. Ils ont convaincu les gens. 3000 ont été convaincus. Ce sont ces 3000-là, ce sont la première église. Donc, c'est l'église mère. dont nous tous nous dépendons aujourd'hui. C'est l'église-là qui est partée comme un torrent. Partout dans le monde, ils ont obéi au Seigneur. Allez et prêchez. Dites aux gens qui je suis. S'ils me reçoivent, ils seront sauvés. Quelques années plus tard, ils étaient déjà des milliers. Et aujourd'hui, c'est des milliards. Donc, écoute-moi mon frère. C'est pourquoi cette année-là, la conquête victorieuse par l'intercession stratégique, la conquête là-bas consistant en quoi ? Le premier élément, toujours, je vous ai dit, notre année, la parole prophétique, c'est le psaume 2. Il ne faut pas oublier ça. Dans toutes vos réunions, vos prières, le psaume 2, c'est ça que vous devez proclamer. Donne-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Fais mon fils, je t'ai donné ça. Donc, c'est ça. Ça veut dire que dans la pratique, si vous croyez à la parole prophétique, le psaume 2, si vous croyez ça, vous devez faire quoi ? Aller et faire de toutes les nations des disciples. Vous devez faire quoi ? Moi, en tant qu'individu, je suis dans une église où la proclamation a été faite, donc j'oblis à Dieu. Je commence à évangéliser, d'aller de quartier en quartier. Je dis, Seigneur, il me faut gagner une âme à Christ cette année. Parce que c'est l'année où nous avons du conquête victorieux par l'intéressation stratégique. J'ai prié ce matin. Je demande à Dieu, mets devant moi une personne qui a faim et soif de toi, qui ne te connaît pas, mais qui est ignorant de toi, mais qui dans son âme vraiment est assoiffée, veut connaître Dieu. Crée une circonstance que je rencontre la personne. Et voilà, je sors. Je sors et je m'en vais quelque part. Et brusquement, je tombe sur une situation, peut-être dans une boutique. Le gars, il discute à le boutiquier et il commence à parler de Dieu, à se maudire à travers Dieu. Saint-Esprit dit, c'est pour cette personne qu'il s'est amenée. Tranquillement. S'il sort, sors simplement, salue-le. Tu vas te donner des paroles. À la fin, tu vas la gagner pour Christ. Il faut que tu demandes régulièrement. Si tu es honnête avec Dieu, si réellement tu es un chrétien à l'âme, un vrai chrétien, un chrétien qui aime Jésus, un chrétien qui veut réjouir le cœur du Père, puisqu'on dit que si un seul péché se répand dans le ciel et à la joie, si toi aussi, cette année 2024, tu veux donner la joie au Père, alors va sur le terrain. Va sur le terrain. Va sur le terrain. Va chez les voisins. Mais avant d'aller, prie d'abord. Prie d'abord. Cette année, base, toi, acte 6, vous l'avez dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé, toi et ta famille. vois ce passage-là. Prends ça. Va louer Dieu. Va exalter Dieu. Et tu dis au Saint-Esprit, comme il est dit dans Jean 16, Jean 16 là, que 7, 8 et 9, que tu convaincras le monde du péché. Ce n'est pas moi. Donc, mets devant moi quelqu'un qui te va convaincre du péché. Donc, cette année, l'année et son sens, c'est de gagner, conquérir, conquérir des âmes par le moyen de la prière. Conquérir les circonstances. Conquérir les situations familiales. Conquérir les situations professionnelles. Mais ne reste pas dans ces situations professionnelles-là au détriment du salut des âmes. Ne passe pas ton temps à demander de prier pour que tu aies la promotion. Donne la promotion aux gens de ce monde-là qui sont païens, qui sont morts spirituellement pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Et le Seigneur t'en reviendra pour ça. Ne cours pas derrière les choses qui sont passagères. Alors que les choses éternelles t'attendent le salut des âmes. Je t'en prie mon frère, ma soeur. Je t'en prie fils et fille de Dieu. Prends ces choses au sérieux et va de l'avant. Donc, la prière de la foi, mon frère, allons dans Marc 11, verset 24. Tout ça, ça fait partie du message. Marc 11, verset 24. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Ah, quelle parole ? Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je ne sais pas si dans les langues nationales c'est bien traduit. Voyez que vous l'avez reçu, c'est ça. Très bien. Alors, reprenons le verset. Qu'est-ce qu'il dit ? Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout. Écoutez. On ne prie pas, on ne prie pas. J'ai appris ça à la chose. Tout. C'est tout là. Et tu vas demander là. Maintenant. J'ai appris le tout là. Qu'est-ce qui suit ? Je dis tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu 1 Jean 5,14. On te dit tout. Ce qui correspond à la volonté de Dieu et qui est ton besoin. Dieu te dit il te défi il te demande moi en priant. Non, on ne prie pas. On voit aussi des choses claires et nettes. Quand tu as déjà mis ça en application et tu as eu un résultat comme ça. Même si le diable vient dire qu'on ne prie pas là tu ris à son nez. Tu ris à son nez. Tout ce que vous demanderez en priant. même si tes besoins sont un milliard ça correspond à la volonté de Dieu tu dis mets ça dans la prière. Viens devant moi dans ton lieu secret expose-moi ça présente-moi ça. non, vous voyez frère vous voyez on ne peut pas défier Dieu on ne peut pas contourner tout ce tu comprends ? De façon générale il y a plein de choses dans ta vie qui correspondent à la volonté de Dieu tu n'as pas besoin d'aller chercher la volonté de Dieu dans un jeûne pour savoir non, non, non la Bible déjà la Bible déjà correspond presque à 99% de tes besoins. Prends ça la Bible cherche ça va t'amener à étudier la Bible à étudier la Bible à étudier la Bible ça va te faire connaître la parole de Dieu tu comprends ? Sous-titrage ST' 501